Générique Bien le bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'opinion. Je suis ravi de vous retrouver et très content aussi de pouvoir vous proposer aujourd'hui un document tout à fait exceptionnel, un film qui à notre connaissance n'a jamais été diffusé à la télévision. Alors de quoi s'agit-il ? Nous avons retrouvé dans nos archives un film de Paul Meyer, figurez-vous, le grand cinéaste belge, l'auteur d'un film magnifique réalisé en 1959 et qui s'intitule Déjà s'envole la fleur maigre, vous le connaissez peut-être. Le film que nous avons retrouvé est un documentaire cette fois que Paul Meyer a réalisé en 1990 en collaboration avec la FGTB Wallonne à l'occasion des 30 ans de la grève de l'hiver 1960-1961. La grève du siècle comme on l'appelait à l'époque et qui est un marqueur très important, vous le savez, de l'histoire sociale en Belgique. C'est ce film inédit que nous sommes très heureux de pouvoir remettre en lumière aujourd'hui alors que Paul Meyer aurait tout juste eu 100 ans cette année et qu'on va commémorer ces jours-ci le 60e anniversaire de la grève de 60. Vous allez voir que ce documentaire nous en apprend beaucoup sur les événements de l'époque bien sûr avec la loi unique André Renard, les débats sur le fédéralisme mais qu'il résonne encore de manière assez étonnante avec notre actualité. Parce que la grève du siècle, elle nous parle des inégalités sociales, des politiques d'austérité, de la casse dans les services publics et la sécurité sociale déjà. Elle nous parle, et ça aussi c'est d'actualité, des violences policières, de la répression des mouvements sociaux et des attaques contre les syndicats et le droit de grève. 60 ans plus tard, la grève de l'hiver 60-61 nous parle en fait du capitalisme et des multiples raisons sociales, politiques, environnementales, sanitaires de s'y opposer. Voici Faits d'hiver, un film inédit de Paul Meyer. On l'a appelé la grève du siècle. Elle a coûté 4 vies humaines et jeté un demi-million de travailleurs dans la rue pendant 35 jours. Le pays, jamais plus, ne sera comme avant. Les sensibilités différentes du nord et du sud se sont confirmées. La Wallonie a revendiqué clairement le fédéralisme. Cette grève a bien sûr son histoire et ses antécédents. 1950, la question royale divise le pays. Les Wallons disent non au retour de Léopold III. Les troubles et les grèves se généralisent en Wallonie. 4 travailleurs sont abattus par la gendarmerie après un meeting à Grasse-Berleur. Finalement, Léopold III s'efface et cède le trône à son fils Baudouin. J'indique son atteste royale. Le prince royal a prêté le serment constitutionnel. Vite la police ! En 1955, la guerre scolaire éclate. Le gouvernement catholique a accordé des subventions et des prérogatives importantes à l'enseignement libre. Le gouvernement socialiste libéral qui lui succède supprime ses avantages. La CSC et divers groupes catholiques, surtout en Flandre, se mobilisent. Le parti catholique gagnera les élections suivantes. Le pacte scolaire à peine signé, les rumeurs d'une autre crise se précisent. Mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 est en plein accord et amitié avec la Belgique, à l'indépendance et à la souveraineté internationale. L'affaire congolaise se dénoue après plusieurs mois de tensions. Les troubles ne s'arrêteront pas pour autant. En Belgique, depuis plusieurs mois, les manifestations se multiplient. Les charbonnages ferment, les usines disparaissent. On n'en crée pas de nouvelles. Le chômage flambe. Du nord au sud du pays, les travailleurs sont dans la rue pour exiger du gouvernement qu'ils relancent l'économie. Avec la crise, les défauts de structures économiques dénoncés déjà par la FGTB sont flagrants. L'action commune socialiste lance une opération vérité pour expliquer le programme de réforme des structures. Planification de l'économie, contrôle des holdings, nationalisation de l'énergie. Elle recueille plus de succès en Wallonie qu'en Flandre. Dans ce climat de fièvre sociale, le premier ministre Gaston Esquens dépose son projet de loi unique. La réaction est immédiate. Le 14 décembre, des dizaines de milliers de travailleurs débrèrent en Wallonie. Ils dénoncent la loi unique et ses mesures d'austérité. Elle vise les chômeurs, le secteur public et tout le monde du travail à travers l'augmentation des impôts, surtout indirects. La Wallonie, particulièrement éreintée par la crise, découvre qu'elle a besoin d'une politique économique propre. La revendication fédéraliste s'ajoute bientôt au refus de la loi unique. La répression aussi s'organise. Le pays est quadrillé par la gendarmerie. Partout, la nervosité est palpable. La discussion sur le projet de loi unique débute au Parlement le 20 décembre. Le mouvement s'amplifie. Déjà, les communaux et les enseignants sont en grève. Dans le privé, les débrayages spontanés se multiplient. Des pans entiers de l'économie sont paralysés. Les troupes sont rappelées d'Allemagne pour prêter main-forte aux forces de l'ordre. Bientôt, tous les secteurs vitaux de l'économie sont touchés. Le conflit s'annonce très dur. Et la FGTB est divisée. Le 16 décembre, son comité national élargi n'a pas lancé de mot d'ordre de grève générale. Les Wallons sont déçus. La motion d'André Renard, qui proposait de préparer une grève générale à partir du 15 janvier, est rejetée à une faible majorité. Les abstentions bruxelloises ont pesé lourd dans ce vote. Nous avions proposé cette date, dira André Renard, car nous connaissions l'état d'impréparation des syndicats flamands face à un mouvement de cette ampleur. Cependant, les événements vont vite. Le bureau national de la FGTB laisse le soin aux centrales professionnelles et aux régionales d'amplifier le mouvement. Plusieurs d'entre elles décident de la grève générale. En Wallonie, la plupart des régionales wallonnes de la FGTB s'associent pour coordonner l'action et jettent les bases de la future interrégionale wallonne. Leur objectif, au-delà du retrait de la loi unique, est de créer les conditions d'application d'une nouvelle politique économique. Placé sous haute surveillance, le pays vit en état d'alerte. Alors que toute la Wallonie est paralysée et que les travailleurs sont dans la rue pour refuser la loi unique, la CSC négocie avec Gaston Esquenz dans le but d'amender le projet. La CSC menace de rejoindre l'action si elle n'obtient aucun résultat. Au même moment, le cardinal Van Ruy lance un appel à la reprise du travail qui désarçonne le syndicat chrétien. Les libéraux sont convaincus que la CSC n'exécutera pas sa menace de grève. Progressivement, la grève s'étend en Flandre. Elle est totale en Wallonie et s'accentue à Bruxelles. Jour après jour, manifestations, concentrations et réunions s'organisent. La solidarité et l'entraide se développent dans la population. Le nouvel an s'annonce sans joie. Le pays vit dans un climat d'insurrection permanente. Le journal La Wallonie publie un appel aux soldats pour qu'ils fraternisent avec les grévistes. Aussitôt, le journal est saisi. A Bruxelles, le 30 décembre, un chômeur est abattu. Un manifestant est grièvement blessé. Le pays est en deuil. Gaston Esquenz présente ses voeux à la population. Laissez-moi, au nom du gouvernement, vous adresser un message de confiance et d'espoir. À vous, à vos foyers et à vos enfants. À chacune des familles, 1960 a apporté sa moisson de joie et de peine. Voici une bonne semaine. Une partie mal éclairée de la population a été mise en émoi. Et d'aucuns veulent, dans la rue, emporter des décisions politiques. Dans ces circonstances difficiles, le gouvernement, unanime, a pris ses responsabilités. Puissent les Belges, en 1961, retrouver leur bon sens et leur réalisme traditionnel. Quelques heures auparavant, des milliers d'hommes et de femmes ont rendu un hommage silencieux aux victimes. La grève a déjà ses martyrs et l'année nouvelle s'annonce très difficile. Le mouvement ne désarme pas. Le Parlement reprend ses travaux au début du mois de janvier. En Wallonie, les leaders syndicaux développent leur thèse, réforme de structure et fédéralisme. et popularisent le mot d'ordre d'abandon éventuel de l'outil, considéré comme l'arme ultime, de préférence à une marche sur Bruxelles. Le 3 janvier, 200 000 manifestants seront dans la rue à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Au sein du gouvernement, les tensions sont vives, mais ils résistent et restent sourds aux protestations et aux désaveux populaires. Le 6 janvier, 50 000 manifestants se rassemblent place Saint-Paul à Liège pour écouter André Renard. Malgré un discours modéré, des troubles éclatent devant la gare des Guymes. Les affrontements vont durer près de 7 heures et le bilan sera lourd. 75 blessés, dont 9 grièvement. Parmi ceux-ci, 2 manifestants. L'un mourra dans les heures qui suivent, l'autre 15 jours plus tard. L'un mourra dans les heures qui suivent, l'un mourra dans les heures qui suivent, l'un mourra dans les heures qui suivent. De grandes manifestations ont lieu en Wallonie, à la Louvière, à Huy notamment, où André Renard prend la parole. Inlassablement, il développe ses objectifs à court et à moyen terme. Retrait de la loi unique et nécessité d'obtenir le fédéralisme pour mettre en place les réformes de structure. Pour lui, marcher sur Bruxelles est une stratégie moins efficace que l'abandon de l'outil. André Renard n'ira pas à Charleroi où on le réclame. La régionale FGTB est profondément divisée. Depuis le début du conflit, la Fédération des métallurgistes est isolée. Contrairement aux thèses d'André Renard, les métallurgistes de Charleroi refusent de lier opposition à la loi unique et revendications fédéralistes. Ils craignent de diviser la classe ouvrière et de laisser des séquelles irréparables. Alors que le PSB désavoue les actes de violence, les leaders syndicaux réclament l'ouverture d'un second front politique. Ce sera en vain. Le PSB se refusera à la démission de ses parlementaires. La vie au quotidien devient de plus en plus difficile. L'hiver est rude et progressivement, les caisses de grève se vident. L'attitude de certains mandataires socialistes flamands souligne le caractère de plus en plus wallon de la lutte. Achille Van Acker approuve les mesures de maintien de l'ordre et le gouvernement retient un des amendements qu'il a présentés. André Renard aura pour lui des mots très durs. A Mons, devant plus de 20 000 manifestants, il rappelle que la loi unique est inamendable. Et il dénonce les manœuvres de certains parlementaires socialistes qui sapent le mouvement. A Mons, devant plus de 20 000 manifestants, il rappelle que la loi de 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 la loi. Ici et là, le travail a repris, sous surveillance. Le 13 janvier, la loi unique est votée à la Chambre. Le même jour, les élus socialistes wallons prennent des options fédéralistes. Ils souhaitent des réformes de structure et rédigent une adresse au roi. La grève progressivement s'essouffle, mais le déséquilibre reste très net entre la Flandre et la Wallonie. André Renard soulignera plusieurs fois le courage des grévistes flamands. Même si la reprise s'accélère, la grève continue dans les centres industriels wallons. Bientôt, Liège, Charleroi et la Louvière restent seuls dans la lutte. Le samedi 21 et le dimanche 22 janvier, la grève est suspendue. Au même moment, la coordination des régionales wallonnes de la FGTB se prononce pour la fédéralisation des structures syndicales. En Wallonie, si l'amertume est grande, la loi unique a finalement été adoptée, les événements de l'hiver ont accéléré la prise de conscience. Les wallons savent qu'ils ne se sauveront qu'en décidant eux-mêmes de leur avenir. Le mouvement populaire wallon, créé par André Renard au lendemain de la grève, va jouer un rôle très actif pour populariser les thèses fédéralistes. À Liège, le 15 avril 1962, le MPW fête son premier anniversaire. Les Bruxellois ont répondu présent. Que pense André Renard de cette participation ? Ah, très bien, très bien. Les Bruxellois, c'est toujours le gros point d'interrogation. Ils viennent, ils ne viennent pas. Ils ont un tempérament très particulier. Bruxelles donne d'ailleurs des soucis à peu près à tout le monde dans ce pays. La participation bruxelloise, très bonne. En prenant la tête du MPW, André Renard a renoncé à tous ses mandats syndicaux nationaux pour se consacrer à l'action wallonne. Il faut admettre qu'en Belgique, il y a deux grandes communautés, la communauté wallonne, la communauté flamande, communautés absolument différentes, tant au point de vue mentalité qu'au point de vue conception. La communauté flamande est de plus majoritaire. Et il est vraisemblable qu'après l'adaptation du nombre de sièges, elle aura la majorité absolue dans ce pays, sur le plan parlementaire. Cela fait donc, ça place donc les wallons dans un complexe d'infériorité. Et d'autre part, ça ne leur donne absolument aucune garantie que les problèmes ou les difficultés dont ils souffrent aujourd'hui seront résolus. Voici comment il définit le fédéralisme. Mais, tout d'abord, le fédéralisme n'est pas le séparatisme. Ce n'est pas non plus le rattachisme. Le fédéralisme, c'est le maintien de la Belgique avec deux communautés vivant à l'intérieur de la Belgique, sur un pied d'égalité, ayant leurs institutions propres en matière économique, en matière sociale, en matière culturelle, mais ayant aussi des institutions communes, comme un parlement commun, comme un gouvernement, compétent d'ailleurs pour des questions fort importantes, une seule monnaie, un seul franc, une seule armée belge, un seul ministère des Affaires étrangères, une seule politique étrangère. Cela veut dire, fédéralisme veut dire, égalité et respect mutuel, parité dans toutes les décisions, pour toutes les décisions, ce qui mettrait fin automatiquement aux accusations portées par l'un à l'égard de l'autre. André Renard compte sur le MPW pour faire triompher l'idée fédéraliste que le Parti socialiste n'est pas en mesure d'imposer. Le mouvement a rapidement rallié de nombreux sympathisants. Des hommes politiques socialistes de premier plan le rejoignent également. Pourtant, au fil des mois, les rapports entre le MPW et le PSB se détériorent. Le président du PSB, Léo Collard, se montre hostile. André Renard ironise au sujet des articles publiés dans la presse socialiste. Oh, je suis un affilié fidèle, modèle, d'ailleurs, du Parti socialiste belge. Mais, est-ce que vous croyez que le dernier des paroissiens lit le tout dernier mandement de carême sorti? Enfin, eh bien, je me place dans la position de ce paroissien fort éloigné de son cardinal qui n'a pas pris connaissance de son mandement. Et je crois que je n'étais pas seul. J'ai l'impression qu'il y avait quelques dizaines de milliers de gens ici à Liège qui n'avaient pas lu le dernier mandement. Jamais le combat d'André Renard pour l'autonomie Wallonne n'a signifié repli sur soi. Convaincu de la nécessaire solidarité entre tous les travailleurs, il était attentif à la construction de l'Europe dont il pressentait déjà les pièges. Tenez, communauté économique européenne, ça ne doit tout de même pas être simplement l'instrument à faire tomber les barrières douanières. Ça, c'est un aspect du problème. Il y a l'autre aspect qui nous intéresse beaucoup plus et qui est l'aspect production. Nous croyons qu'il faudrait que l'on puisse s'engager sur le plan de la communauté économique européenne vers une certaine planification de l'économie afin de rendre complémentaires les économies nationales au lieu de les laisser trop concurrentes. Seule une planification à l'échelle européenne permettrait d'arriver à cette complémentarité. Et là, le comité consultatif pourrait jouer un rôle extrêmement important. C'est le grand reproche que nous pouvons faire, manque de confiance, manque de crédit à l'égard des organisations ouvrières et de ce fait peut-être un certain déséquilibre. Le mouvement engagé en 1960-1961 qu'André Renard a porté jusqu'à sa mort en juillet 1962, ce mouvement est irréversible. Près de 30 ans plus tard, le paysage institutionnel belge en sera bouleversé. Aujourd'hui, alors que le fédéralisme est une réalité, sans doute ne faut-il pas perdre de vue qu'il était un moyen pour mettre en place des réformes de structure. Il y a 30 ans, la presse internationale ne s'était pas trompée sur l'importance du mouvement. Ces 5 semaines d'enthousiasme, d'amertume et de passion ont changé le visage de la Belgique et de la Wallonie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada